Pas surprise, même si effectivement vers la fin on commençait à parler d'autres noms, notamment celui de Frédéric Varger avec Ardenne, qui était un premier roman un peu dans la veine de Jonathan Little ou Génie, les derniers romans qu'on a eus récemment pour le Goncourt. Ils étaient quatre à concourir. Alors oui, dans la dernière liste, ils n'étaient plus que quatre, effectivement. Pierre Lemaitre, Jean-Philippe Toussaint, qui était le favori des critiques littéraires, Karine Thuil, donc la seule femme qui avait survécu, pourtant une rentrée qui était marquée par beaucoup de très bons romans écrits par des femmes. Et puis voilà, Pierre Lemaitre, c'est lui un roman sur la guerre 14-18 qui nous raconte surtout l'après-guerre 14-18, comment tous ces poilus qui ont survécu se sont retrouvés absolument sans rien dans cette France d'après-guerre, à travers l'amitié, on va dire, de deux hommes que tout oppose, un bourgeois, Edouard Péricourt, et un ancien employé de banque, Albert Maillard, qui vont vouloir se venger de la guerre, puisque Péricourt, lui, aura perdu une partie de son visage en voulant sauver Maillard dans les tranchées, à cause de, on va dire, de l'envie, de pouvoir, de succès, du lieutenant Odené Pradel, qui est un personnage absolument horrible, qui voulait, quoi qu'il arrive, avoir un succès le 2 novembre 1918, en prenant une côte, voilà, dans les tranchées. Et donc on va avoir un portrait de la France d'après-guerre, avec tous ces hommes oubliés, une génération perdue un peu avant celle de l'après-seconde guerre mondiale. On a aussi un écrivain qui vient du polar, et qui a un art du portrait, un art de la gouaille aussi, il y a quelque chose sur le langage qui est absolument admirable dans ce livre. Quelques longueurs, c'est vrai, mais vraiment, je pense, un des livres sur la guerre de 14-18, qui va compter dans les mois à venir. Et c'est une récompense d'actualité, puisqu'on célèbre cette semaine, c'est ça, le centenaire de la guerre de 14-18. Alors les célébrations vont effectivement commencer jeudi, donc il y a beaucoup de livres de cette rentrée qui sont sur 14-18, ce n'est pas le seul. Effectivement, je pense que ça va être l'occasion de... On voit d'ailleurs dans le livre de Pierre Lemaitre qu'il y a eu un trafic, il parle du scandale des inhumations, avec Olné Pradel qui va essayer de s'enrichir en construisant des cercueils le plus petits possible pour enterrer tous ces millions de poilus qui sont restés sur les tranchées pendant les trois ans, on va dire de 1914 jusqu'à 1920. Donc comment finalement toutes ces commémorations, dès le départ, n'étaient pas forcément, on va dire, tout à fait admirables dans le fond. Et donc voilà, on va dire qu'il met un peu de piquant dans les cérémonies qui nous attendent.